Monsieur Mallet a été à l'origine de la création du centre de référence rouennais. Marie-Laure Coteler, je ne sais pas si elle a été citée, a été à l'origine d'une création d'un centre de référence à Caen. Chacun était centre de référence indépendant sur la première labellisation en 2007. Monsieur Mallet plus sur le versant clinico-biologique comme il vous a dit et Marie-Laure Coteler plus sur le versant génétique. Cette répartition d'activités et la fusion des différents centres de référence ont permis dans cette cartographie régionale de définir une nouvelle cartographie régionale au dernier appel 2017, où on s'est dit qu'il était plus logique de fusionner en centre normand. On fait un petit peu une grande première en France. Parmi les 23 filières et les 109 centres de référence, nous sommes le seul centre en France à répondre à l'appel ministériel de la fusion des régions. Mais on reste quand même chacun avec nos spécificités. Et puis, Monsieur Mallet est parti à la retraite et j'en ai pris la suite en 2012. Marie-Laure Coteler est parti à la retraite et c'est Arnaud Molin qui en a pris la suite récemment. Et donc, on co-coordine tous les deux ce centre de référence normand en essayant de dynamiser chacun sa propre sous-région, Haute-Normandie et Basse-Normandie. Aujourd'hui, la présentation émane de la Haute-Normandie et on prévoit à moyen terme, en fonction de la crise sanitaire, de pouvoir faire une prochaine région côté Basse-Normandie. Mais finalement, cette répartition géographique est un peu, on va dire, nivelée par les nouveaux moyens de visioconférence. Donc, actuellement, notre centre coordinateur pour les pathologies phosphocalciques est à Bicêtre, en la présence d'Agnès Linglard pour la pathologie pédiatrique et Peter Kamenicki pour la partie adulte. Il y a six centres de référence constitutifs, dont le nôtre. On a essayé, vous voyez, une répartition régionale. Il y a Lyon, Toulouse et puis trois centres à Paris qui ont des spécificités particulières. Catherine Chaussin, plus une spécificité dentaire. Catherine Brio, une spécificité rhumatologique. Et Pascal Houillet, une spécificité néphrologique. Donc, on voit déjà apparaître cette notion de pluridisciplinarité au sein de notre centre de référence et des pathologies qu'on prend en charge. En bleu, ce sont les centres de compétences qu'on peut référencer, donc, des patients dans ces centres au niveau régional. On va plutôt se centrer sur les centres de référence aujourd'hui. Les pathologies, donc, les missions du centre de référence sont des missions d'expertise, d'édition de PNDS, ces fameux protocoles nationales de diagnostic et de soins dont on reparlera, de faire des réunions de dossiers qu'on appelle RCP, c'est très à la mode, de la coordination, de l'animation, c'est pour ça qu'on a une chargée de mission, des missions de recherche et de publication qui émanent des résultats de la recherche, des missions de recours, donc, ne pas hésiter à nous envoyer les patients pour une expertise ou pour une prise en charge en fonction des compétences de chacun, on ne peut pas tout savoir sur tout, et la mission d'enseignement et de formation qui est donc ce à quoi on répond aujourd'hui avec cette journée régionale. Les pathologies qui sont prises en charge dans le cadre du centre de référence, comme son nom l'indique, ce sont des pathologies du calcium et du phosphore, que ce soit en hyper ou en hypo, des pathologies, le rachitisme dont on va parler aujourd'hui et l'ostéoporose, l'ostéogénèse, je vous ai dit, faisant partie plus des centres de référence maladie osseuse constitutionnelle, mais en marge du centre de référence phosphocalcique. C'est une thématique, à Rouen, c'est nous qui les prenons en charge et on trouvait intéressant de pouvoir partager notre expérience. Et vous voyez que, monsieur Mallet, on va parler de l'impact de la police dans cette pathologie qui, à mon avis, est extrêmement importante à connaître à tous les niveaux de prise en charge. Donc, on va refaire un petit sondage avant d'aller dans le vif du sujet du rachitisme de ce matin, qui est pour savoir un petit peu votre expérience dans le domaine. Donc, il faut que je débute mon sondage. Attendez, il faut peut-être que… Voilà, donc normalement, vous pouvez répondre. Les réponses d'avant, c'était les réponses du premier sondage que je n'avais pas publié. Et je vais faire apparaître les réponses du deuxième sondage. Donc, on voit que les gens ont beaucoup plus l'habitude puisqu'on a déjà 18 réponses sur 25 connexions maintenant. On va se donner 30 secondes. Voilà, il y a 19 personnes qui ont répondu. Et vous pouvez voir que… Donc là, tu peux voir les réponses. La majorité ont déjà entendu parler, peut-être vu un, deux patients. Et c'est justement pour vous qui est faite cette journée, pour que vous connaissiez la pathologie et que vous sachiez les grands principes. Également pour ceux qui n'en ont jamais vu, bravo pour votre intérêt et votre curiosité dans la pathologie. Vous, probablement… Alors, ceux qui ont répondu « E », je n'avais pas mis de « E », donc je ne sais pas ce qu'ils ont voulu répondre, peut-être « D ». Mais n'hésitez pas, si vous êtes intéressés pour prendre en charge des patients, à nous le dire, on pourra faire le relais. Certaines pathologies peuvent être prises en charge, pas forcément dans le centre de référence, mais être là juste en expertise. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021